Un animé cultissime, un thriller survitaminé avec une Elsa Pataki ultra badass et le retour le plus attendu de l'année, celui de Stranger Things. C'était quoi ça ? Bonjour tout le monde, c'est Zoé pour un nouveau numéro 2 prochainement. Votre rendez-vous pour connaître toutes les nouveautés qui arrivent bientôt sur Netflix. J'ai le plaisir de vous annoncer l'arrivée de la deuxième saison de Ghost in the Shell SAC 2045. L'histoire se passe en 2045, tout est parti en sucette et le monde est en guerre. Des mercenaires, les Ghosts comme on les appelle, opèrent aux quatre coins du monde pour tenter de préserver la paix. Enfin, ils font ce qu'ils peuvent. Si vous aimez le manga, la première saison est toujours dispo et la deuxième, c'est le 23 mai. Et pendant ce temps, les plus petits pourront regarder les aventures de Zip, Sunny, Izzy, Pip et Itch. Ce sont les ponais de My Little Pony et la série Marquons les Esprits débarque le 26 mai. Autre monde peuplé de créatures étranges mais moins mignonnes. Oula, il y a quelqu'un ? Allo ? Ah, c'était pas un ponais ça. Le show à ne pas louper cette quinzaine, c'est la première partie de la saison 4 de Stranger Things. J'ai bien peur que tes amis d'Hawkins ne soient dans l'œil du cyclone. Je n'ai plus de pouvoir. Écoute, sans toi, on ne gagnera pas cette guerre. Changement de décor pour certains de nos héros, Eleven et Will vivent désormais loin d'Hawkins, en Californie. Mais Hawkins n'est jamais loin et les dangers du passé vont bien vite les rattraper. Eleven sera-t-elle à la hauteur face à Vecna ? C'est elle, là, la créature flippante. Vous avez perdu. La saison 3 de Stranger Things nous a laissé avec de nombreuses questions en suspens. Que se passe-t-il dans cette étrange prison russe ? Est-ce que Steve va encore faire du babysitting ? Est-ce qu'Eleven va retrouver les bras de Mike ? Une chose est certaine, les frères Duffer, créateurs de la série, ont voulu taper fort et ça se voit dès les premières images. Et ils se sont fait plaisir aussi. Grands fans de films d'horreur comme Halloween et Freddy, les griffes de la nuit, ils ont demandé à Robert Englund, le fameux Freddy, de rejoindre le casting. Stranger Things, saison 4, volume 1, arrive le 27 mai sur Netflix. Notez bien la date. Et si vous n'avez rien compris à ce que je viens de vous raconter, si l'Upside Down et Eleven vous sont totalement étrangers, pas de souci. Les trois premières saisons sont bien sûr toujours dispo sur Netflix. Et si vous n'avez pas le temps, ou juste besoin qu'on vous rafraîchisse un petit peu la mémoire, on vous a préparé des petits récaps de chaque saison, juste ici. Je vous apprends rien, il y aura des spoilers, faites attention. Ah, ça arrête jamais ce truc. De retour dans ce monde pour annoncer l'arrivée d'une pépite. Les Veuves, pourquoi je crie comme ça, les Veuves ? Les Veuves sera dispo le 28 mai. Derrière la caméra, Steve McQueen, à qui l'on doit entre autres Shame et 12 years a slave, avec Viola Davis, Michelle Rodriguez, Liam Neeson et Colin Farrell. Un petit casting de luxe quoi. Borgen est de retour pour 8 nouveaux épisodes après 9 ans d'absence. J'ai failli attendre. Cette quatrième saison de la série politique danoise suivra Birgit Nyborg, une femme qui évolue au sein de la classe politique et qui se trouve tiraillée entre pouvoir et gloire. Bon, je veux bien l'un ou l'autre, moi, avec plaisir. Borgen, le pouvoir et la gloire, c'est dispo le 2 juin. C'est le retour de mon gros, gros kiff régressif, Floris Lava, saison 2. On ne change pas une formule géniale. Le principe est simple, regarder des hommes et des femmes tomber dans de la lave. Bon, pas de la vraie, on vous rassure, c'est des effets spéciaux. Une émission adaptée d'un jeu pour enfants et mon petit remède personnel à l'amorosité. C'est dispo le 3 juin. Le 3 juin, c'est également l'arrivée de ce film. Six mois d'entraînement intensif pour Elsa Pataki, mais ça valait clairement le coup. Dans Interceptor, l'actrice interprète une militaire tentant d'empêcher une attaque terroriste sur une base nucléaire. Dans cette période d'examen intense et de révision aussi, j'ai pensé à vous. Ne me remerciez pas, c'est mon métier, c'est normal, je suis là pour ça. On vous a concocté une petite liste de séries pour vous faire sortir un peu la tête de vos bouquins, mais tout en vous donnant un petit coup de pouce pour vos examens. Si vous avez quelques lacunes en histoire par exemple, je vous recommande les grandes dates de la Seconde Guerre mondiale en couleur. De Pearl Harbor au débarquement, 10 épisodes pour tout comprendre au conflit. Et si c'est en espagnol que ça pêche, ¡ay que trabaja! Bon bref, ça veut dire il faut bosser. J'espère que vous êtes meilleurs que moi, sinon... Vous pouvez aussi aller voir ou revoir ou re-revoir toute la Casa de Papel, mais en VO, évidemment. Et vous allez tout apprendre de l'enseignant en chef lui-même, elle, professeur, puis de connaissances, génie du crime aussi. Et beau gosse en plus. Si les matières générales sont déjà totalement acquises, bah déjà, bravo. Mais si vous avez besoin d'aller plus loin, comme par exemple potasser vos exams d'école de design, je sais jamais, regardez Abstract, l'art du design. Deux saisons passionnantes dans lesquelles on suit les travaux de différents artistes évoluant dans le milieu du design. Et même si vous n'y connaissez rien, je recommande car c'est fascinant. Enfin, ayons une pensée toute particulière pour les étudiants et étudiantes en médecine. Force les amis, hein, parce qu'on sait à quel point c'est dur. Enfin, en tout cas, on s'en doute. Une petite reco pour vous, Diagnosis. Une série documentaire dans laquelle le docteur Lisa Sanders cherche des remèdes à des maladies rares, mais explique aussi ses recherches. Bon, voilà, vous avez de quoi réviser. Je croise les doigts et je vous dis merde. Après, ne passez pas votre life non plus sur Netflix. Allez bosser, c'est quand même important. Eh ? Eh ? Allez, on résume. La deuxième saison de l'anime Ghost in the Shell, SAC 2045, arrive le 23 mai. Stranger Things est de retour. La saison 4 débarque le 27 mai. T'as bien la date. Les veuves de Steve McQueen s'est dispo le 28 mai. Et le 2 juin, une nouvelle saison de Borgen, 9 ans qu'on attendait sort. Bon, vous allez regarder quoi en premier ? Et pourquoi Stranger Things ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et pour ne rien rater des nouveautés, abonnez-vous prochainement. Saison 1 épisode 6, c'est terminé. Et on se retrouve dans deux semaines.